... ... ... Couloir 3, c'est son anniversaire hier. Il a parlé d'une atmosphère spéciale et peu habituelle, mais les sensations sont excellentes. Voilà ce qu'il nous a dit. Il paraissait très détendu ce matin. Pierre Rouyn, au couloir 4, peut-il le faire ? Et surtout, on sera attentif à ce qui va se passer au couloir 2 avec Stanny Deleur. Il était hors podium sur les temps au contrôle à montre. Il va pas falloir perdre du terrain pour Stanny Deleur. Il va falloir s'accrocher aujourd'hui, Julien. Effectivement, il y a la sélection qui est en jeu. On le sait, c'est une embarcation dans laquelle on est champion du monde. Stanny Deleur et Jérémy Azou, ils sont champions du monde en titre. On sait qu'il y a Pierre Rouyn qui pousse très très fort derrière. Rien n'est fait, je pense, en termes de sélection. On devrait assister à une grosse 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 bagarre. Vraiment, une grosse explication. Est-ce que... Voilà, on va se mettre en place. Tout va bien. Voilà, est-ce que Pierre aura la capacité vraiment d'aller créer la surprise ? Alors, il avait déjà créé une surprise l'an dernier en prenant la médaille d'argent. Est-ce qu'il aura la capacité de prendre encore un cran et d'aller contester la domination de Jérémy Azou qui court pour son sixième titre, si j'ai bonne mémoire ? Voilà, c'est toute la question. Il a été annoncé que les deux premiers, les deux meilleurs rameurs seraient alignés sur la première étape de Coupe du Monde dans cette embarcation. Voilà, on va voir ce qui va se passer aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, on devrait avoir un spectacle absolument splendide. Je pense qu'on va avoir une grosse grosse bagarre entre ces deux garçons et voir comment Stany arrive à tirer un petit peu les marrons du feu et à rester au contact de ces deux garçons. Allez, direction la ligne de départ avec Luc et Sepp. Faites-nous rêver. Faites-nous vibrer, messieurs. Ah oui, ça, on va vibrer. Rêver, je ne sais pas. Ce sont les rameurs qui vont le faire. Mais en tout cas, on sent en effet beaucoup de calme. Même si vous voyez que le bassin est légèrement quand même assez venteux sur la zone de départ. Les rameurs sont en train seulement de terminer leur préparation. Voilà, Thibault Remy. Couloir 1 vient à l'instant de mettre les palettes à la verticale dans l'eau. Ça veut dire que le départ est imminent. drapeau levé. C'est parti à l'instant pour cette finale du 1-2 couple Poilégé. Homme ! Avec un très, très gros départ de Pierre-Ouin, le Touloua, qui a fait un énorme départ dans cette finale du 1-2 couple Poilégé. Face à deux embarcations qui... 3-4 bateaux sont quasiment suites sur la même ligne. Progressivement repris par la patrouille avignonnaise bergeracoise, mais également là-bas Majolane, Maxime de Montfaucon, on retrouve ensuite Annecy et enfin Thibault Remy de Mesieux également. Oui, c'est parti très, très, très vite du côté de Pierre-Ouin, Jérémy Azou, juste derrière, qui est en train de revenir là. Enfin, quand on dit revenir, c'est vraiment il y a un quart de pointe qui sépare à l'heure actuelle Pierre-Ouin, Jérémy Azou et Stani Deller et qui viennent bien de placer une longueur d'avance sur les trois autres protagonistes de cette finale-là que sont Thibault Remy, Maxime de Montfaucon et Damien Piccaras. Oui, Damien Piccaras, la Valine d'Aussis qui pour l'instant tient à peu près le rythme imposé par les trois leaders. On est à plus de 35, 37 coups d'avion minutes du côté de Jérémy Azou et toujours à la bord des 250 premiers mètres de course. Toujours Pierre-Ouin en tête, deuxième position pour Jérémy Azou, troisième dans un mouchoir pour Stani Deller. On attendait beaucoup de la course de Pierre-Ouin. Va-t-il créer la surprise pour aller s'imposer et devenir peut-être champion de France devant les deux grandes stars que sont Jérémy Azou et Stani Deller ? Il faudra voir et pour l'instant, le leader est Toulouard. Toulou commandement, deuxième position pour Azou, pour Avignon, troisième de l'air, quatrième pour Piqueras, cinquième de Montfaucon et sixième remis. Passage au 500. Et oui, la question est-ce que Jérémy Azou sera capable à l'expérience de revenir sur Pierre-Ouin parce que Pierre-Ouin là aujourd'hui, il n'a rien à perdre et au contraire, il a tout à gagner il y a une seconde d'écart, une seconde 26 exactement entre Pierre-Ouin et Jérémy Azou après 500 mètres de course. Stani Deller qui doit être à l'équivalent par rapport à Jérémy Azou. Autant vous dire que c'est très 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 serré. Oui, on a ces trois leaders qui sont en train de vouloir étirer la course mais Damien Piqueras reste au contact pointe à barre avec Stani Deller et la course est sous l'impulsion de Pierre-Ouin, le jeune Toulouard qui a fait une saison 2015 extraordinaire et qui veut confirmer cette année et pour l'instant placé en leader de cette finale du 1-2 couple poids léger. La grosse surprise, la grosse sensation qui a lieu avec en deuxième position Jérémy Azou. Stani Deller en troisième place. Jérémy Azou qui revient maintenant progressivement sur Pierre-Ouin. Sur ce début de parcours Pierre-Ouin très 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 agressif dans sa ramerie très puissante, très posée. C'est vrai que du côté de Jérémy on vient de passer une accélération on a regagné une demi-longueur mais on est toujours à une pointe même pas une pointe à ligne une quart de pointe de retard mais on est en train de revenir de repasser en ayant remonté la 14 sur Pierre-Ouin. Oui, dans ce deuxième 500 voilà l'effort maintenant un effort long d'une trentaine de coups appuyés pour Jérémy Azou qui maintenant est recollé en bord à bord avec Pierre-Ouin Stanislas Stani Delair pardon est en troisième position mais à faible distance de ce duo et Pierre-Ouin qui essaie de remettre maintenant encore une couche pour garder un peu davantage on approche de la mi-parcours avec le mano à mano Azou ou un troisième Delair attaqué par Damien Picras on se regarde Pierre-Ouin vient de jeter un coup d'œil là sur bâbord pour voir le positionnement de Jérémy et on aborde la mi-parcours dans un bord à bord intégral entre Pierre-Ouin et Jérémy Azou Superbe début de course entre ces deux rameurs vraiment qui se livrent un duel extraordinaire et qui bien relègue Stani Delair maintenant à deux longueurs et Stani Delair qui est maintenant menacé par Damien Picras au couloir 6 qui est en train de revenir Oui on a à peu près 4 à 5 secondes d'écart entre le duo Azou et Ouin sur Stani Delair Oui retour sur les ralentis du départ où est parti très très vite au couloir un le Thibault Romy voilà mais Pierre-Ouin excusez-moi c'est tellement d'intensité Pierre-Ouin qui avait pris le meilleur départ à peu près juste après le départ il avait préparé son coup c'est clair avec maintenant le mano à mano l'explication où eh bien l'Avignonnet est en train de vouloir reprendre l'ascendant sur Pierre-Ouin Pierre-Ouin qui a essayé de dynamiter la course mettant l'écart maintenant face à Stani Delair troisième Stani Delair qui garde une longueur d'avance sur Damien Picras d'Annecy avec eh bien Jérémy Azou maintenant qui décolle Jérémy Azou qui reprend l'ascendant et qui se replace en patron et qui vient de placer une longueur d'avance sur Pierre-Ouin Stani Delair maintenant à deux longueurs de Pierre-Ouin mais alors là Jérémy Azou il est en train de partir c'est vrai que Pierre-Ouin c'est une dynamité mais alors là c'est du grand Jérémy aujourd'hui 3ème 500 à plus de 35 coups minutes quand du côté de Pierre-Ouin on est à 32 et demi on a placé l'attaque il savait Jérémy que Pierre allait partir très très fort il l'a laissé faire et on aborde maintenant le passage du dernier 500 avec un Jérémy Azou qui a pris son envol on a lancé on a lancé l'avion et là le pape d'Avignon a trouvé la bonne clé celle qu'il fallait ne pas s'inquiéter et il est en train de terminer sa course sur un emballage absolument extraordinaire face à Pierre-Ouin 3ème place pour Stani Delair 4ème du côté de Dermien Picras 5ème Maxime de Montfaucon et 6ème Thibaut Romy oui superbe course de Jérémy Azou qui est vraiment impériale qui est puissant qui est repassé devant Pierre-Ouin qui a joué sa carte il l'avait à jouer il fallait le faire il fallait le faire il fallait tenter le tout pour le tout de s'imposer de tenter il l'a fait il a fait sa course pour lui sans calculer les autres et là de la même manière Jérémy Azou a décidé que lui il allait tenir le premier mille est monté en puissance il le fait de la plus belle des manières dans cet emballage du dernier 500 avec Jérémy Azou en tête 2ème place pour Pierre-Ouin la 3ème très disputé en rouge et blanc parce que Damien Picras n'a pas dit son dernier mot là-bas Lindo 6 face à Stani Delair oui Stani Delair devait rester au contact le plus longtemps possible et il est toujours là et toujours en amuscade et toujours sur cette 3ème position maintenant il va falloir aller chercher dans les ressources pour revenir et réduire les écarts oui toujours Jérémy Azou qui s'envole vers le sacre du hande-coupe le poids léger avec en 2ème position Pierre-Ouin 3ème Stani Delair 4ème Damien Picras et toujours l'Avignonnet qui maintient qui maintient à moins que peut-être Pierre-Ouin soit capable de sortir en emballage de folie mais pour l'instant et bien dans cette fin de parcours c'est Jérémy Azou qui conserve la tête de course même si l'écart se réduit 34 coups minutes pour Jérémy Azou alors que Pierre-Ouin est quasiment revenu au contact avec 36 coups minutes ça relance du côté d'Azou face à Ouin énorme finale pour Jérémy Azou qui va s'imposer avec la longueur de bateau Stani Delair en 3ème place il relâche Jérémy Azou et c'est le fait champion de France 2ème Pierre-Ouin 3ème c'est bien pour l'instant toujours Stani Delair face à Damien Picras Stani Delair 3ème de cette finale du 1 de coupe 2ème pour les G 4ème Damien Picras 5ème Maxime de Montfaucon et 6ème place pour Thibaut Remy énorme waouh 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 quelle course on l'a dit il n'y aura que 2 places il n'y aura que 2 tickets pour les Jeux Olympiques à Rio et les 3 hommes en tout cas ont répondu présent sur ce bassin Pierre-Ouin c'était une surprise l'année dernière il a quand même confirmé tout le potentiel toutes les qualités qu'il a ce garçon et quelle course de Jérémy Azou qui a su bien gérer malgré ce départ complètement fou de Pierre-Ouin Julien